Bonjour, bienvenue pour ce premier propos d'avant-concert en ligne en 15 minutes, top chrono voici les clés qui vous permettront de bien vous préparer au concert qui vous attend ce samedi quelques connaissances bien sûr vous seront données mais aussi peut-être des pistes pour mieux ressentir cette musique qui a été choisie pour vous pour les personnes habituées aux propos d'avant-concert de l'auditorium sans doute seront à l'heureuse de retrouver ces moments un petit peu privilégiés avec ce format aussi original quant aux nouveaux auditeurs curieux, j'espère que ces cours rendez-vous vont peut-être vous surprendre et puis aussi vous fidéliser alors laissez-vous guider avec le contexte sanitaire, pas de propos d'avant-concert sur place, des concerts qui resteront sans entracte quelquefois aussi des changements de programme le principal est de s'adapter et toujours évidemment d'y trouver du plaisir ce n'est pas Harold en Italie de Berlioz qui vous est proposé mais la symphonie concertante de Mozart un programme allons-y alors dans ce programme d'abord pour sa première saison lyonnaise notre nouveau directeur musical Nicolas Schneider nous offre les quatre symphonies de Schumann pendant toute la saison une samedi, c'est la deuxième une en novembre, en janvier et puis aussi en juin prochain et en première partie de concert Nicolas Schneider laisse momentanément sa baguette de chef d'orchestre pour prendre sa baguette de violon sur son magnifique violon où il nous interprétera cette symphonie concertante de Mozart aux côtés du britannique et altiste Laurence Power qui a joué au BBC Prom c'est aussi connu à Verbier lors de ses masterclass qui a joué d'ailleurs dernièrement cette symphonie concertante avec Maxime Van Gerhoff symphonie concertante Mozart rentrait de Manheim Manheim où il a découvert un orchestre merveilleux l'orchestre du comte palatin de Durand électeur de Bavière qui avait un orchestre fabuleux une armée de généraux comme l'appelait ainsi Charles Burnet musicologue arrêtons-nous sur ce titre symphonie concertante symphonie ou concerto symphonie, symphonos qui résonnent ensemble et concerto concertare, concerté un dialogue entre des instruments un, des instruments solistes et un orchestre qui l'accompagne où sommes-nous dans cette forme musicale bien peut-être plus quand même dans le concerto avec notre moule traditionnelle deux, trois mouvements vifs, lents et vifs très contrastés bien sûr et là pourquoi symphonie concertante est-ce qu'on reste un peu dans l'ancienne forme du concerto où les solistes jouent aussi avec le groupe des musiciens avec les tutistes comme on les appelle non on aimait vraiment plus aux solistes et d'ailleurs cette appellation symphonie concertante on peut presque la retrouver le siècle suivant au siècle romantique avec Harold dans l'Italie cette symphonie pour alto ou encore à la fin du siècle en 1874 la symphonie espagnole de Edouard Lallot qui est en fait un concerto pour violon je vous propose maintenant d'écouter le premier mouvement écoutez cette introduction orchestrale non justement pardon on va nous zapper cette introduction orchestrale qui dure presque trois minutes deux minutes trente deux minutes quarante selon les versions bien sûr la direction du chef d'orchestre alors on triche on va directement à l'entrée là où les solistes sont pour la première fois à découvert et on découvre un dialogue galant entre les deux solistes le violon l'oeil et l'alto l'orchestre la compagne les accompagne tous les deux discrètement ponctu les accords je vous propose pendant les écoutes musicales de suivre l'écran et vous allez voir que vous pouvez suivre les indications qui vous sont données sur le diaporama alors écoutons et partageons ensuite ce premier mouvement de cette symphonie concertante c'est un peu écoutons maintenant le deuxième mouvement à les deuxièmes mouvements de mozart pour les concertos ils sont tellement importants on pourrait presque imaginer se croire à l'opéra cette forme lyrique dont mozart maîtrisait vraiment le style avec un duo déchirant ou deux amants qui devraient se séparer évidemment c'est un violon et un alto mais pour montrer ce côté lyrique si vous voulez dans cette oeuvre mozart est violoniste il joue parfois dans ses concertos lors de déplacements et là c'est vrai qu'avec ce duo on a l'impression presque qu'ils pourraient improviser tous les deux temps leur partie semble naturel d'ailleurs quand mozart parlait de ses concertos disait qu'il coulait comme de l'huile on suppose qu'à la création on suppose seulement que mozart n'ont pas joué le violon mais peut-être plutôt l'alto il aimait cet instrument il aimait ce côté non pas secondaire mais il appréciait ce timbre assez chaud même si là il a un peu triché il a accordé l'alto un demi ton plus haut pour qu'il se rapproche un peu plus au point du timbre du côté plus brillant peut-être du violon cette fois ci on va écouter à partir de l'introduction orchestrale les groupes de violons sont superposés ils jouent la même chose ils commencent par quoi par une une syncope c'est à dire pas sur le temps mais en décalage et ensuite ils sont une sorte une sorte de grande plainte et là avec cette syncope ce contre temps fait comme un sanglot comme prendre la respiration peut-être pour faire en effet ce sanglot le reste des instruments est marqué sur les temps avec les hauts bois violonceles et contrebasses régulièrement comme un battement de coeur écoutons ce deuxième mouvement de cette symphonie concertante 1 1 1 1 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le troisième mouvement, nous n'allons pas l'entendre, il faut avancer un peu dans le programme, c'est une sorte de contre-dance très vide, très gaie et évidemment contrastée avec ce que l'on vient d'entendre. Alors, passons plutôt à la deuxième œuvre qui va être enchaînée puisque nous n'avons pas d'entracte, samedi prochain, Schumann, deuxième symphonie. Un virage est pris, celui de l'émotion, celui du ressenti là où la musique devient messager. On n'est plus dans la première symphonie, le printemps qui est empreinte d'une grande joie après une année de mariage, après l'arrivée d'une première naissance au foyer. La seconde symphonie, écrite en troisième, la quatrième a déjà commencé, elle offre une toute autre atmosphère. Déjà, on sent le mal qui va transporter, hélas, Schumann quelques années plus tard. Il sort en effet d'une période dépressive, de beaux thèmes, d'une harmonie riche et généreuse. Et finalement, toutes ces symphonies que l'on va entendre, pendant cette saison musicale qui s'offre à nous, eh bien, c'est vraiment le répertoire romantique qui est là, qui s'exprime. Pour cette deuxième, Schumann a écrit « Je crains qu'on puisse deviner mon état de fatigue en écoutant cette musique. » Il a écrit cette phrase à un ami. Eh bien, je vous propose maintenant de voir le plan de cette symphonie, sa forme, parce que finalement, il y a peut-être quelque chose qui va vous surprendre. Eh bien, regardez les mouvements. Vous remarquez que le deuxième est un scherzo et le troisième un anadio. Normalement, ils sont inversés. L'anadio, le mouvement lent, eh bien, en deuxième position et le scherzo en troisième. Alors, pourquoi Schumann a voulu faire ça ? Justement, pour apporter un énorme contraste entre cette plainte, entre ce malaise, si vous voulez, et après le quatrième mouvement, beaucoup plus vivant, beaucoup plus serein et emporté. Alors, je vous propose d'écouter maintenant, de vous plonger dans cette œuvre. Je pense que c'est justement ce troisième mouvement qui pourrait être intéressant pour vous, pour découvrir vraiment le style de Robert Schumann. Et regardons la partition. Regardons le pupitre des premiers violons et des seconds violons. Que nous joue-t-il au début ? Une note, et la deuxième note est vraiment beaucoup plus aiguë. Il monte dans les aigus, un large ambitus qui montre un peu cette douleur, cette mélancolie qui s'exprime et qui, évidemment, va continuer pendant tout le mouvement. dont je vous propose d'écouter le début du troisième mouvement de la symphonie numéro 2 de Schumann. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, nous arrivons à cette fin de programme. Programme qui, deux morceaux qui seront donnés sans attraque. Si vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas d'aller sur notre page Facebook ou encore d'envoyer un mail à l'auditorium. Surtout, soyez rassurés. Également, une grande souplesse et de flexibilité en cas de changement de programme, en cas d'annulation. Tout changement vous sera annoncé par mail, personnellement ou par téléphone et puis, évidemment, vos billets seront systématiquement remboursés. Vous pouvez, évidemment, joindre aussi l'auditorium du lundi au vendredi, de 10h à 17h au numéro qui s'affiche là sur vos yeux. En arrivant au concert, vous trouverez à l'entrée du sérum hydro, du gel hydroalcoolique. Vous arriverez, bien sûr, avec un masque. Évitez de prendre des grands manteaux encombrants parce que le vestiaire est fermé. Ayez manger et un petit peu bu parce que la commune, hélas, notre partenaire, est fermée. On ne peut pas se restaurer. Essayez d'arriver aussi suffisamment à l'heure ou au maximum 15 minutes pour qu'on puisse vous placer facilement. Et puis, également, si vous devez prendre les ascenseurs, là, cela serait mieux de venir une demi-heure, trois quarts d'heure même à l'avance pour qu'on puisse bien vous placer. Je vous retrouve la semaine prochaine pour notre propos d'avant-concert toujours en ligne. Et là, c'est Christina Poulard qui va interpréter au théorbe et qui prend la direction de son ensemble, l'arpeggiata, pour notre plus grand bonheur. Elle nous propose de sillonner, de visiter le bassin méditerranéen avec des musiques traditionnelles. Bien sûr, le répertoire baroque qu'elle a toujours dans son répertoire. Et puis, bien sûr, aussi un peu d'improvisation. Quant à nous, propos d'avant-concert, nous verrons dans ce répertoire-là particulier. Et puis, on s'arrêtera peut-être sur certains de ces instruments que l'on ne connaît pas toujours très bien. Eh bien, voilà, je vous laisse. J'espère que cette présentation vous a plu. Et à la prochaine fois. Merci beaucoup.